Paris, la cité de la lumière, est un jeu de polyminos pour deux joueurs. Le but est d'illuminer la capitale en organisant ses bâtiments autour des réverbères. Ah Paris ! Nous sommes en 1889, et l'exposition universelle bat son plein. Regardez donc ce géant métallique, et l'électricité qui se répand dans nos rues. Quel progrès mes amis, quel progrès ! Nous assistons sûrement à l'apogée de notre histoire. Dans Paris, la cité de la lumière, les joueurs incarnent des architectes, qui tentent de construire leurs bâtiments de manière idéale. Le quartier à aménager est matérialisé par le fond de la boîte, et représente un carré de 4 cases sur 4. Au début de la partie, il est totalement vide. Une partie de Paris se joue en deux phases, et chaque phase correspond à une étape différente du projet. En tant qu'architecte, nous sommes des gens civilisés. Que deviendrait le monde, si n'importe qui construisait n'importe où ? Il faut donc délimiter visuellement les zones. Bleu pour l'un des joueurs, rouge pour l'autre joueur, et violet pour les zones exploitables par l'un et l'autre. Lors de la première phase, les joueurs placent leurs tuiles pavées sur la zone de jeu, et réservent des bâtiments. Chaque tour, ils ont le choix entre l'une ou l'autre de ces actions. Mais ils ne peuvent pas faire les deux. Les joueurs ont toujours une tuile pavée en main, et en piochent une nouvelle lorsque celle-ci est posée. Pour ce qui est des bâtiments, ils n'ont aucune contrainte, et peuvent choisir n'importe lequel, tant qu'il est disponible. Une fois tous les pavés placés, la seconde phase peut commencer. Il s'agit maintenant de disposer les bâtiments précédemment réservés dans le quartier. Comme en phase 1, les joueurs ont le choix entre deux actions. La première action consiste à poser l'une de ces tuiles sur les pavés de sa couleur et de la couleur commune. La couleur à vert est interdite, hors de question d'empiéter le voisin. Un jeton permet de savoir qui est le propriétaire du bâtiment. L'autre possibilité est d'activer une carte postale face visible. Elle est ensuite retournée et ne peut plus être réutilisée. Les cartes permettent de gagner des points de victoire supplémentaires en fin de partie, d'échanger ou de poser des tuiles. Chaque carte, et donc chaque pouvoir, est unique. A la fin de la partie, les joueurs gagnent des points pour leur groupement de bâtiments le plus grand, et pour leur bâtiment adjacent au lampadaire. Plus il est grand, plus il rapporte de points. Mais attention, tout bâtiment réservé non construit fait perdre des points. Pour conclure, Paris est un jeu de pose de tuiles et de blocage, au matériel de qualité. La réalisation de la phase 2 dépend des choix faits en phase 1. Et il ne faut être ni trop gourmand, ni trop timide.